Musique Défaite interdite pour le stade français qui recevait le Castro Olympique au stade Jambouin samedi après-midi à l'occasion de la quatrième journée de championnat. Lanterne rouge de ce top 14 avec trois défaites en trois matchs, les partenaires de Weisséa se devaient de réagir après la lourde défaite encaissée à Toulon. Un match de la peur en quelque sorte pour les hommes de Gonzalo-Quesada. Et les parisiens ne pouvaient réaliser pire entame avec ce carton rouge dès la troisième minute de jeu contre le pilier Paul Allo-Emilé. Mais même en infériorité numérique, ce stade français fait preuve de caractère. Sur ce ballon en première main, Joris Seconde a juste une longue sautée pour ses coups Macalou. Le troisième ligne voit le décalage pour Veainu côté gauche, mais Ben Botica, dernier défenseur, va se rendre coupable d'un en avant volontaire. Arbitrage vidéo demandé par M. Ramos. L'en avant est-il vraiment volontaire ou non ? Eh bien oui, et cette pénalité accordée aux Parisiens est double peine pour l'étarné de David Daikarer avec un carton jaune et infligé à l'encontre de Benjamin Botica. Paris prend les devants 7-0. Malgré une large revue d'effectifs avec 11 changements effectués, Kass va réagir et se remettre dans le match. Sur ce lancement de jeu, Santiago Arata combine avec Delaporte. Troisième ligne, Kass très fixe, deux défenseurs. Thomas Larreguin décale Antoine Zegdar sur son aile qui résiste au retour de Sekou Macalou, puis retrouve le soutien de Jérémy Fernandez qui permet au castre olympique de revenir à 13-10, 26e minute de jeu. Alors que le renvoi est la belle attitude de Thomas Larreguin pour décaler Antoine Zegdar qui résiste au retour de Sekou Macalou, qui retrouve ensuite Jérémy Fernandez fraîchement entré en jeu pour inscrire le premier essai castré. Et le stade français bascule en tête à la mi-temps, malgré son infériorité numérique, 16-10. Et au retour des vestiaires, Castre va montrer un nouveau visage, des espaces secrets. Ben Botica voit l'ouverture dans le dos de la défense. Julien Dumora à la course et le plus rapide, mais commet un en avant au moment de conclure cette superbe occasion. Peut-être alors le tournant du match, alors qu'on en revoit le jeu au pied bien inspiré de Benjamin Botica. L'absence de couverture de la défense parisienne, Dumora dans le bon timing, mais on en reste sur ce score de 16-10. Il n'en fallait pas plus pour réveiller le stade français, 52e minute. Joris seconde transmet à Weisséa, le centre international fidjien fait la différence et s'engouffre dans les 40 mètres, avant de fixer et décaler Veinu sur son aile gauche. Paris fait le break 21-10, alors qu'on le revoit. La dernière passe du centre, Weisséa pour Veinu, qui n'a plus qu'à plonger derrière l'ambute castré. Sous le regard soulagé du président Thomas Lombard. Les Parisiens vont alors ensuite enfoncer le clou à 3 minutes de la fin du match. Mêlé à 5 mètres de l'ambute castré, le pack du stade français met au supplice son homologue tarné. James Hall, en bon numéro 9, voit le trou sur sa gauche, feinte la passe et résiste au retour de la défense adverse pour inscrire le troisième essai parisien. Mêlé, castré, mise sur le reculoir. Simon Meka est pris de vitesse et ne peut revenir que trop tard sur le demi de mêlé sud-africain, qui a plati dans le même geste et s'est logiquement accordé. Mais le stade français va même se procurer la balle du bonus offensif dans un dernier barou d'honneur, à ratage au petit côté, mais Harry Glover lit parfaitement le jeu pour intercepter la passe. Après une course de 80 mètres, le centre anglais est un peu trop court et attend le soutien de ses partenaires. Mais on en restera là, Paris décroche son premier succès de la saison. Peu soufflé, tandis que Castre concette sa première défaite. – Sous-titrage ST' 501